bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouvel atelier de peinture à l'huile et ce qui est rigolo c'est que au moment où je fais cette vidéo cette introduction du moins nous ne sommes pas dans mon atelier nous sommes dans ce qui est pour le moment un débarras donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette pièce et ensuite vous verrez la création le making of de ce nouvel atelier c'est parti voilà c'est toujours bien encombré comme vous pouvez le voir donc la première étape ça va être bien sûr de tout vider et puis c'est vrai que bon il me suffirait de simplement enlever tout ce bazar et de m'installer mais c'est vrai que j'ai quand même envie de personnaliser cette pièce pour me sentir vraiment chez moi pour que ce soit un endroit dans lequel je me sens bien et vous pouvez voir qu'elle a quand même du potentiel elle est relativement grande je crois qu'on a une dizaine de mètres carrés et je suis nulle en déco d'accord il faut vraiment garder ça à l'esprit tout au long de cette vidéo c'est que la déco et moi ça fait deux mais j'ai envie de faire des efforts parce que voilà c'est un projet qui me tient à coeur donc même si habituellement j'ai beaucoup de mal à me projeter et bien je vais faire tout ce que je peux pour trouver des idées déco et essayer de rendre ça vraiment accueillant et représentatif de mon art première mise à jour voici une petite nouveauté c'est une table à dessin que l'on m'a offert pour mon anniversaire c'est une table qui s'incline donc je ne serai plus obligé de dessiner à plat ce qui n'est pas très bon pour le dos alors par contre évidemment lorsqu'elle sera inclinée ça risque de ne pas être possible pour moi de filmer donc ce sera à réserver pour les dessins que je ferai simplement sans film et vous pouvez voir que j'ai commencé à débarrasser enlever les vélos tout ça et bon il y a eu quand même des petits cartons qui sont arrivés alors en plus les deux premiers les deux plus petits ça n'a rien à voir c'est pour notre chambre à coucher mais là bas il y a une desserte qui me servira je pense à poser mes affaires de peinture à l'huile un peu comme celle ci mais elle est plus large donc elle sera plus pratique et j'ai aménagé là bas un petit coin pour mes plantes mais tout ça c'est du provisoire puisque je n'ai pas encore repeint on va s'y atteler très prochainement on va commencer par décaper le mur ah oui et j'ai aussi fait l'acquisition de ce spot qui sert à avoir un magnifique éclairage à la fois pour se filmer et à la fois lorsque je dessine et bien ça me permet de travailler même quand il fait nuit même quand il pleut même quand la lumière de dehors n'est pas très bonne la pièce est entièrement vidée pour que l'on puisse procéder à la peinture mais d'abord il faut poncer les murs le problème qu'on a eu pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire sur instagram c'est que les murs particulièrement les deux plus grands sont quand même particulièrement abîmés il y a des trous un peu partout alors ceux là ils sont assez petits mais parfois et bien c'est quand même beaucoup plus gênant il y a des crevasses comme ça un peu partout on sait pas trop pourquoi donc s'est posé la question de ce qu'on faisait pour pouvoir avoir un rendu qui soit un minimum joli parce qu'on se dit qu'on va mettre de la belle peinture on va se donner du mal donc c'est un peu frustrant de passer beaucoup de temps et d'investissement financier aussi il faut dire dans une pièce qu'on veut avoir pour soi qui soit vraiment joli et d'avoir quand même des murs vraiment abîmés il faudrait un batteur électrique alors si vous travaillez dans le bâtiment ou si tout simplement vous savez parfaitement comment poser un ennui de lissage je vous présente mes excuses pour cette séquence j'ai demandé à thomas s'il avait regardé comment faire sur internet il m'a répondu oui vite fait mais en fait on avait absolument aucune idée de ce qu'on faisait donc ça nous a demandé des heures et des heures pour faire ce mur mais la bonne nouvelle c'est que même sans savoir trop ce qu'on faisait on a quand même réussi miraculeusement à grandement améliorer nos murs au final on est vraiment content du résultat même si on a pris à peu près 15 fois plus de temps qu'une personne dont c'est le métier clairement une fois que l'enduit était posé et parfaitement sec il a fallu le poncer ce que je n'ai pas filmé parce que c'est une activité très poussiéreuse et que les caméscopes n'aiment pas trop ce genre de poussières très fines qui volent partout une fois que le mur était poncé il a fallu le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide pour enlever la poussière et enfin nous avons pu enfin j'ai pu du moins poser la sous couche que j'ai répartie sur l'ensemble des murs à l'aide d'un pinceau à réchampir pour tout ce qui est angle bordure et puis de deux rouleaux un petit et un grand pour le reste si jamais la peinture murale est un domaine mystérieux pour vous mais que vous avez envie de repeindre chez vous je vous recommande chaudement les vidéos de docteur peinture qui explique très bien comment faire on va fabriquer des fleuvers il a l'air un peu nacré il est beau et oui j'ai choisi du vert et en plus du vert foncé ce qui a suscité beaucoup d'interrogations chez mes proches et aussi sur instagram mais tu n'as pas peur que ce soit trop sombre que ça rétrécisse la pièce que tu t'enlaces super vite mais je peux être très têtu parfois et j'avais vraiment ce vert foncé en tête je pour une fois j'arrivais à me projeter donc je suis partie sur cette idée avec pour objectif de l'associer à des couleurs et des matériaux nature pour rester dans ce thème donc du bois du beige bambou des choses qui je trouve lui apporteront de la douceur c'est vrai que ça peut donner l'impression que la pièce est plus petite mais comme elle a quand même un volume que je trouve assez bon c'est pas une pièce immense mais disons que c'est pas non plus un placard à balai je me disais que c'était un bon endroit pour ce genre d'idée justement mais je comprends à 100% que c'est pas un choix classique c'est pas un choix passe partout et en général soit on adore soit on n'aime pas du tout donc voilà si vous trouvez que c'est hyper moche je ne vous en veux pas je comprends complètement les goûts et les couleurs après c'est quelque chose qui ne se discute pas alors ce qu'on a fait une fois que la sous couche était bien sèche on a passé une première couche de ce vert et puis vous pouvez voir là que thomas passe la deuxième parce que la première était assez hétérogène et avec deux couches ça allait bien la marque de la peinture c'était ripolin pour le vert pour le blanc c'était luxens de le roi merlin je ne rachèterai pas cette peinture je le dis au passage parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment peu couvrante à côté ripolin était bien meilleur alors je sais que c'est pas non plus de la peinture de professionnels mais bon on n'est pas des professionnels pour nous en tout cas ça nous a paru bien une fois la peinture sèche elle est devenue moins vive et beaucoup plus sobre c'était vraiment ce vert là que je voulais j'étais ravie de ce petit changement de teint je trouve que c'est vraiment une très 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 jolie couleur moi je l'adore et ensuite il nous restait ce mur bleu qui était le support idéal de notre papier peint que nous avons choisi c'est un papier peint qui représente une vue de jungle ce n'est pas une photo c'est quelque chose qui a été peint ou dessiné certainement de manière numérique en tout cas je trouve que ça rend super bien bon ça n'a l'air de rien de poser du papier peint mais comme tout ce qu'on a fait à peu près pour cet atelier moi quand on a eu terminé j'ai eu l'impression qu'on avait accompli un exploit en fait c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de faire des travaux tout paraît insurmontable tout paraît très chronophage et après quand c'est fini on se sent vraiment tellement fier et tout ça en tout cas n'a fait que redoubler toute l'admiration que j'ai pour les personnes qui travaillent dans ce milieu là je trouve que moi déjà en quelques jours de travaux j'étais complètement crevée à la fin j'ai trouvé que c'était fatigant et j'ai aussi appris beaucoup je suis toujours une grande débutante en matière de travaux de rénovation mais en tout cas je trouve que les personnes qui travaillent là dedans ont beaucoup de mérite ja si On on ok une fois le sol posé voici le résultat je n'ai pas filmé lorsque tomino a fixé les plaintes on était un peu au bout mais ça a été là encore une étape plus compliquée que ce qu'il avait anticipé ça lui a demandé donc plus de temps que prévu mais ça y est elles sont posées vous les verrez dans quelques instants pour ce qui est d'aménager cette nouvelle pièce et bien heureusement que tomino était là parce que vraiment toute seule j'aurais eu beaucoup beaucoup de mal pour ce qui est de monter des meubles en kit pas de problème mais par contre tout ce qui est percer des trous dans les murs mettre en place les luminaires j'aurais été perdue je crois qu'il nous a fallu un week-end pour faire tout ça donc vraiment l'aménagement à proprement parler là on avait terminé les rénovations aujourd'hui c'est toujours un travail en cours je pense que que ce soit une pièce ou plus largement une maison on n'a jamais terminé de vraiment totalement l'agencer comment on voudrait on trouve toujours des petits objets de déco à ajouter etc mais en tout cas le plus gros est fait j'adore vraiment cette pièce en plus j'ai mis plein de plantes à l'intérieur parce que l'exposition est intéressante alors c'est une façon pour moi de faire entrer la jungle du papier peint réellement dans la pièce d'ajouter une dimension supplémentaire puis j'adore les plantes c'est vrai que c'est une de mes passions c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu craqué avec cet atelier j'en ai profité pour le peupler de plein de petites créatures végétales qui sont en plus dépolluantes donc je me dis que c'est bien ça permet de purifier un petit peu l'air ça m'inspire beaucoup aussi et je trouve que la pièce se prête très très bien à une décoration végétale c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ici, c'est mon espace de peinture à l'huile Donc j'ai mis ce petit meuble fixé au mur J'ai posé une alaise dessus pour ne pas trop le salir Et vous voyez ici le panneau de tube de peinture Que je vous avais montré dans une précédente vidéo Si ça vous intéresse, vous avez le lien qui s'affiche en ce moment Si vous voulez fabriquer le vôtre Je l'adore, je le trouve tellement pratique Et ici, c'est mon chevalet Qui est plutôt un chevalet de transport En fait, pour peindre en plein air Mais en fait, j'aime bien parce qu'il a un tiroir Et lorsque j'ouvre ce tiroir Je peux m'en servir pour poser des choses Notamment, actuellement, vous pouvez voir ma palette Et ça, c'est le portrait de Sherlock Qui est quasiment terminé Ici, j'ai une petite desserte Que j'utilise pour poser mon ordinateur Il y a une prise qui est juste derrière Donc je peux le brancher Ça, c'est vraiment super Cette desserte-là Est utilisée pour mes plantes Donc en dessous, il y a des produits pour mes plantes Et au-dessus, il y a Pénélopée Mon magnifique Calathea Varsevis Je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou pas Mais moi, je le prononce comme ça Et oui, entre le miroir soleil Et la petite grenouille Il y aura un autre tableau Qui n'est pas encore créé Mais je sais déjà ce que je vais faire Et j'ai une grande toile Que je vais utiliser en format horizontal Ce sera sur le thème de la jungle Comme tous les tableaux que j'ai mis ici En fait, il y a le perroquet Le toucan La petite grenouille J'essaie de rester dans le thème Et quoi vous dire d'autre Oui, alors ce petit meuble-là Je l'ai trouvé chez Butte Il est mignon Je trouvais qu'il collait très bien Avec le thème Et avec le verre du mur Je trouve qu'il s'accorde bien Par contre, les tiroirs sont tout petits Ils sont vraiment très peu profonds Donc c'est vrai qu'on ne peut pas mettre Grand-chose dedans Tout ce qui est coffret de crayon Ça ne rentre pas En fait, ils sont trop longs Donc je les mets plutôt dans ce petit meuble-là Qui sert de support à plantes Et ici, vous pouvez voir ma mini serre Dans laquelle se trouvent des petits bébés plantes Voilà pour le tour de mon atelier J'espère de tout cœur que ça vous a plu Et que ça vous a inspiré Et si actuellement, vous n'avez pas encore de pièces dédiées à votre art Et bien peut-être que ça pourra vous donner des idées Pour améliorer en tout cas votre espace de travail C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'atelier à proprement parler Que ça veut dire qu'on ne peut pas rendre son espace de travail plus agréable Plus pratique, plus inspirant Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Si vous aimez ma chaîne YouTube Et que vous avez envie de la soutenir Le plus simple est de cliquer sur le petit pouce en l'air Si vous me regardez sur YouTube Ça m'aide beaucoup à la faire connaître Merci à tous ceux qui le feront Moi, je vous fais des gros bisous Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo Salut ! Ah oui, moi je te prie un très bel arbre à chat Et toi, tu ne veux pas aller dedans ? Comment ça se fait ? Tu ne fais pas ? Elle est plus confortable que le radiateur Ok, ok Bah ouais, franchement Sous-titrage ST' 501 Et puis, on tournde Regional On tourne upon des champs Le bal�age